Aliénor, c'est un personnage que j'ai dans la tête depuis à peu près maintenant dix ans et je tourne autour d'elle parce que c'est quand même l'équivalent du monstre littéraire. Si on aime un peu les personnages assez forts et qu'on aime le Moyen-Âge, à un moment ou un autre Aliénor, il va falloir entre guillemets se la cogner. Il va falloir que je me trouve face à elle et que j'ai des mots pour la cerner un peu et la difficulté était que j'étais devant un personnage qui n'avait pas besoin de moi alors que les autres personnages que jusqu'à présent que j'avais écrits, comme ils étaient dans l'oubli et que la littérature permettait de les sortir de l'oubli, donc en fait de leur offrir une sorte de rempart contre la deuxième mort qui est celle de l'oubli, c'était plutôt des personnages qui m'étaient reconnaissants. Quand j'allais les voir, j'avais une espèce, je me sentais très une âme protectrice vis-à-vis d'eux, que ce soit Jouette, mon précédent roman, ou le roi Marc, le mari d'Iseute que tout le monde a oublié, donc j'avais quelque chose d'assez maternant avec eux, d'assez doux. Mais Aliénor, il y a des générations d'auteurs qui sont passées avant moi, elle est auréolée d'une légende, alors rose, légende noire, enfin en tout cas elle a fait fantasmé à peu près tout le monde avant moi et du coup elle n'avait pas besoin de moi. Donc toute la difficulté était d'arriver, de dire mais moi j'ai un discours sur toi, j'ai un regard sur toi et je vais te le proposer et elle ricanait en me disant qu'elle n'en avait pas besoin. C'était évident d'ailleurs, elle n'avait pas besoin de ça du tout, il y en a d'autres qui sont passées avant moi. Donc il a fallu, toute la difficulté c'était de me défaire de la légende et en même temps c'est tout ce qu'on a. Donc j'étais bien obligée d'y puiser dedans, j'étais bien obligée de faire avec. Et puis une légende c'est pas désagréable. Alors heureusement que le roman est là pour finalement être presque une seconde légende. C'est pas grave qu'il y ait une légende, contrairement à un historien qui s'arrache les cheveux parce qu'une légende ça vient lui polluer tout son travail. Alors que le romancier ça va. Ce qui était aussi avec moi c'est qu'on a quasiment rien sur elle. L'histoire d'Aliénor c'est vraiment la dentelle de Bruges, c'est avec des trous partout. Là où l'historien lui pareil trépigne et pour lui c'est un casse-tête, pour le romancier ça s'est peint béni. Et on a si peu de choses que du coup c'était porte ouverte. Par exemple, sans doute elle effrayait tellement à l'époque et puis elle fascinait tellement que tous les chroniqueurs du règne de Louis VII qui est son mari, qui était évidemment des hommes, ne l'ont même pas décrite physiquement. On n'a même pas son visage. Iseute par exemple, on sait que, c'est une créature de papier bien sûr, mais on l'a décrit blonde, pâle, avec les yeux gris-bleux qui était le standard un peu de beauté de l'époque. A Aliénor, on n'a rien. On n'a rien du tout. Et puis dans les moments les plus cruciaux de son existence, qui vont décider de notre histoire de France à nous, les chroniqueurs s'arrêtent d'écrire. Il y a notamment une semaine, comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est partie en croisade avec son mari Louis VII. Il va se passer quelque chose que je ne révèle pas, mais qui va être décisif aussi pour notre histoire. Et pendant une semaine, les chroniqueurs arrêtent d'écrire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on sort de cette semaine, ils reprennent la plume. Et là, on sait que Louis VII veut aller à Damas, etc. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, il fallait combler ces trous. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de l'armature chronologique. C'est-à-dire, il y a telle date, à telle date, il se passe ça, 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 ça. Et entre les deux, à moi d'inventer mon Aliénor. Alors moi, j'en ai fait quelqu'un de... sans doute, ça, c'est complètement faux, je pense. Mais d'hyper-violent. Et puis quelqu'un, en fait, elle est en retard, Aliénor. Ce n'est pas quelqu'un du tout de moderne. Très souvent, on me dit, elle est féministe, elle est moderne. Mais moi, je ne trouve pas du tout. Elle n'est pas féministe, Aliénor, parce qu'elle veut gagner. Que ce soit sur un homme, une femme, un animal, un autre seigneur, elle s'en fiche. Elle veut gagner. Et elle, elle fait partie de ce Moyen-Âge, encore, qui est en train d'être mis de côté pour aller vers une conception beaucoup plus moderne de la politique, de l'unité nationale. Elle, elle pense pouvoir. Et Louis VII, il pense politique. Elle, elle pense que la puissance, c'est un lopin de terre gagné, une bataille contre un baron. C'est la victoire. Et Louis VII, c'est moi qui le dis, parce que Louis VII, lui, il pense conseiller, pouvoir centralisateur, unité nationale. D'ailleurs, son fils, Philippe Auguste, sera le premier à se proclamer roi de la France et non pas roi des Francs. Donc, c'est bien que cette idée d'unité politique, elle a fait son chemin sous la monarchie médiévale jusqu'à notre époque moderne. Et volontairement, je fais d'Aliénor quelqu'un qui appartient à l'ancien monde. Et à un moment, elle a un dialogue avec quelqu'un qui lui dit, vous ne savez faire que ça, interdire. Un jour, il faut construire. Donc, il lui met sous le nez qu'elle est en train de rater la mue du Moyen Âge. Et elle ne le voit pas. Et donc, j'aimais bien cette idée de faire d'Aliénor quelqu'un de pas si en avance que ça. Musique erus Musique Sous-titrage ST' 501